Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. On est le mercredi 19 février 2020, 9h44, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonné, venez nous rejoindre. C'est une grande famille qui vous attend avec impatience. On vous demandait justement où vous étiez. Venez nous rejoindre. Vous allez comprendre ce qui se passe. Et vous allez comprendre que ce n'est pas facile de comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de tout le monde. C'est ni blanc, ni noir. C'est encore plus gris que gris. Et c'est ça la vérité. On parle des changements climatiques, on parle du CO2, on parle de la pollution, on parle de tous les sujets. Les changements financiers, les changements sociaux, les changements majeurs qui s'en viennent, les catastrophes qui nous attendent, cycliques. Tout est à une remise à niveau à tous les 5 125 ans, apparemment. Il y a plein de sujets dont je vais vous parler, des découvertes scientifiques incroyables. Un petit peu plus tard aujourd'hui, après ma journée de travail de serveur, parce que je dois aller remplacer quelqu'un aujourd'hui. Une collègue qui est rendue en Uruguay, son pays natal, elle est allée en vacances. C'est tant mieux pour elle, je suis content pour elle. Donc, je vais aller travailler, mais plus tard, je vais vous parler de découvertes scientifiques extraordinaires et vraiment renversantes et de plein d'autres choses aussi. Mais pour l'instant, on va aller voir ce qui se passe avec les changements climatiques qui semblent toujours être quelque chose d'abstrait. Quand on nous en parle à la télé, à la radio, dans les médias traditionnels, c'est pour nous en obtenir. « Ah, les changements climatiques, ceci, les changements climatiques, cela, les changements climatiques, cela, il faut qu'on change notre mode de vie, on démonise tout notre mode de vie parce qu'on veut nous vendre quelque chose d'autre. » On ne parle jamais des vraies affaires. Les impacts réels que ça a sur la population, à tous les jours, des centaines de millions de gens sont touchés, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la sécheresse, des inondations, de la neige intense, du froid intense, des vents intenses, des tempêtes intenses. Les gens sont touchés par ça, des centaines de millions. Il y en a des milliers qui perdent, des proches, qui meurent là-dedans. Et c'est continuel, ça, tous les jours. Et ça s'intensifie. Et on ne peut rien y faire. C'est cyclique. Est-ce qu'il y a un petit peu d'ombrie là-dedans? Ça se peut. Mais dans l'ensemble, on regarde l'histoire géologique de la Terre et tout semble être cyclique. Et on est dans des cycles. Là, on est dans un cycle de minimum solaire, peut-être grand minimum solaire, intensification de l'activité sismique, cosmique, volcanique, augmentation des rayons cosmiques de 19 %, affaiblissement de la magnétosphère. Enfin, il n'y a pas des fameuses théories de Milankovitch. Il n'y a pas une explication. Il n'y a pas une chose. Ce n'est pas facile comme ça. C'est compliqué. Mais dans le fond, c'est si simple parce que, dans le fond, le plus important, c'est qu'on continue, nous, à vivre là-dedans. Et qu'on le veuille ou non, il faut faire face à nos responsabilités en tant que citoyen, en tant qu'individu, surtout face à cette grande matrice divine. Et il faut continuer à avancer. Et dans le fond, le plus important, peu importe, parce que toutes les époques ont eu leurs complications, puis tout le monde a réussi à passer à travers. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont relevés, il y en a qui sont tombés, qui ne sont jamais relevés. C'est ça, l'histoire de l'humanité. Et on ne fait pas exception à cette norme. Il y en a qui tombent, il y en a qui se relèvent, il y en a qui se relèvent, il y en a qui ne se relèveront pas. Et c'est ça, la duréalité, il faut être préparé à ça. Et c'est important de se préparer à ça. Parce que dans le fond, toujours le plus important, c'est vous, c'est moi, c'est l'individu qui doit passer à travers le chemin qu'il a traversé ici. Et qu'il n'y a personne qui va le traverser pour lui ou elle. Et tu auras des contraintes, tu auras des complications, tu auras des difficultés. Ça s'appelle la vie. Ceci étant dit, on va aller faire un tour avec une autre tempête qui semble se préparer, parce que c'est ça la réalité. On va aller faire un tour dans les derniers jours, hein, de ce qui s'est passé sur notre belle planète. Un intense cyclone, bombogéniste encore une fois au-dessus de l'Atlantique Nord, devrait frapper l'Europe occidentale après la fameuse tempête de Nice qui a laissé beaucoup de dégâts. Une autre tempête extra-tropicale est en train de se former rapidement au-dessus de l'Atlantique Nord. Le mardi 18 février 2020, le système est en phase de bombogénèse et devrait continuer de s'intensifier jusqu'à ce qu'il approche l'Islande. Aujourd'hui, le 19 février, la nouvelle tempête est également sur la bonne voie pour frapper l'Europe occidentale après la tempête de Nice. Selon le « Severe Weather Europe », le cyclone devrait pousser une violente tempête de vent à travers l'Atlantique Nord, dans l'Ouest et le Nord-Ouest de l'Europe. a déclaré, ont déclaré que des rafales de vent maximal pourraient dépasser les 170 kilomètres entre l'Islande et les îles ferroées au sud immédiat du centre. Le système généra également des vagues et une haute légitimale ayant progressivement l'Irlande, les îles ferroées, l'Irlande encore et l'Écosse, mercredi soir au jeudi matin. Le métrofus a émis des avertissements jaunes pour certaines parties du Royaume-Uni jusqu'à samedi le 22 février. Les pluies sont susceptibles d'être fortes, en particulier sur des terrains élevés, mercredi et jeudi, ce qui peut provoquer des inondations et des perturbations au voyage. En Angleterre, six avertissements d'inondations graves sont en place, ainsi que 125 avertissements d'inondations et 159 alertes. En Écosse, 11 alertes d'inondations, en 7 et 7 alertes d'inondations sont en vigueur. Selon les prévisions du MET, les pluies deviennent fortes et persistantes sur les collines du Pays de Galles et du nord-ouest de l'Angleterre, tandis que les régions du sud-est seront nuageuses. Avec de la brune, mercredi soir, des pluies fortes sont attendues dans les régions du nord-ouest, se déplaçant lentement vers le sud-est, dans les parties centrales qui seront suivies de conditions de pluie plus frage. De nouvelles pluies arriveront mercredi soir et cela risque de devenir prolongé et peut-être lourd sur les ondes de haute terre, a déclaré le météorologue en chef Andy Page. Il y a une chance que 60 mm de pluie puissent tomber dans certaines parties du sud du Pays de Galles en 24 heures. Le sol étant déjà saturé, il y a une chance de nouvelles inondations. Les membres du public devraient vérifier leur risque d'inondations. Restez debout à ce jour, restez alerte aux avertissements d'inondations. Jeudi, de fortes pluies et des vents et des rafales sont prévues en direction au sud-est, suivi de conditions plus froides avec des averses. La pluie sera persistante et parfois forte. Donc, tout ça, ça devrait s'en aller aussi vers, j'imagine, la France et quelques autres pays, naturellement, européens. Donc, c'est tempête après tempête, il n'y a pas de repos. Pendant ce temps-là, aux États-Unis aussi, on est pris avec l'appui. Le Mississippi, en état d'urgence, après des inondations, et voilà encore un terme qui revient toujours, historique. Des pluies supérieures à la normale déclenchent des inondations et des glissements de terrain. Au Tennessee, des fortes pluies incessantes ont continué à arroser des parties du sud des États-Unis, provoquant le débordement de plusieurs rivières et barrage des inondations sans précédent dans le Mississippi. ont mis l'état en urgence, en état d'urgence, le 15 février, alors que Pearl River a atteint son troisième niveau le plus élevé jamais enregistré. Pendant ce temps, un glissement de terrain en Tennessee a détruit plusieurs maisons, car les pluies de la région ont été quatre fois supérieures à la normale. Au février, au Mississippi-Jackson, où la rivière Pearl a dépassé le stade des inondations majeures, et atteint 11,2 mètres lundi le 17 février, et le troisième niveau le plus élevé jamais enregistré. Pendant ce temps-là, un froid brutal est allé frapper les pauvres Syriens qui en arrachent vraiment ces pauvres populations. Le froid brutal, les tempêtes de verglas et la neige aggravent les conditions des personnes déplacées dans le nord de la Syrie. Et les enfants meurent de froid. Le froid perçant, les tempêtes de verglas et la neige abondantes ont aggravé les conditions de vie de plus de 80 000 Syriens dormant en plein air après avoir fui une offensive gouvernementale dans la province d'Illib, dans le nord du pays. L'organisation Save the Children a confirmé mardi 18 février, donc hier, qu'au moins sept jeunes, dont un bébé de sept mois, sont morts des températures glaciales dans les camps vraiment pathétiques, dramatiques. Mais c'est ça, l'intensité de ces changements climatiques qui, tous les jours, fait ses victimes. Et on va juste aller voir les grands sites, juste pour vous donner une idée. Bon, il y a eu la tempête de Nice, qui entre dans les livres d'histoire comme le deuxième cyclone extra-tropical le plus fort de l'Atlantique Nord, à l'origine d'importantes inondations au Royaume-Uni. Le cyclone tropical Francisco touche terre au sud de Madagascar. Là aussi, il y a encore des pluies et des nuviennes. Au moins 50 maisons détruites, 21 morts alors qu'une série d'avalanches frappent l'Afghanistan. Et un cyclone massif de l'Atlantique Nord remet en question des records d'intensité de tous les temps en Islande. Donc, et c'est comme ça, et ça continue, ça continue, ça continue. Chers amis, c'est ça, la réalité des changements climatiques, c'est qu'il y a des vraies victimes là-dedans. Il y a des vraies victimes. Et on voit ici, hein, des images avec, écoutez ça, il y a 3 millions de personnes en état d'urgence au Mississippi. On voit des fissures dans le champ magnétique terrestre qui provoquent des étincelles, des horreurs bleus rangs. Parce que la magnétosphère s'affaiblit. Et en espant que je vous reviendrai à cette histoire-là, des centaines d'oiseaux morts tombent du ciel sur notre autre temps d'Espagne. Encore une fois. Donc, voyez-vous, si on regarde ce qui se passe, c'est vraiment, vraiment toutes sortes de drames, jour après jour, après jour. Parce que tout ça, ça a des impacts réels, c'est pas abstrait. Mais dans les médias, on vous cache tous ces drames-là qui se vivent au quotidien. Ça, j'ai même pas fait le tour de tout ce qui se passe. Mais juste, même pas la pointe de l'iceberg. Et vous voyez de l'importance. Et comment dire? Le drame qui se vit au jour le jour. Et c'est pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada